Elle est toujours considérée comme la dernière poche de résistance à Bachar al-Assad. La ville d'Idlib abrite 3 millions d'habitants. Parmi eux, il y a bien sûr de nombreux combattants. Ils se battent contre l'armée syrienne, mais aussi parfois entre groupes djihadistes. Bonjour Wassim Nasr. Vous avez appris la mort d'un combattant français, originaire de la ville de Nice. Absolument. Donc il y a un combattant français, son nom de guerre Abou Hamza, originaire de la ville de Nice, qui a été tué lors d'un affrontement avec l'armée syrienne. Donc hier, dimanche, à 3h du matin, mort par balle. Donc une balle dans la tête. Il était déployé sur une zone dans laquelle, là, on voit sur la carte Djabal-e-Zawiyah, où à la faveur d'une offensive de l'armée syrienne contre sa position, les combattants étaient éparpillés, il y avait du brouillard. Donc les combattants se sont retrouvés tout seuls. Et lui, il s'est pris une balle, donc hier, dimanche, à 3h du matin. Son nom, c'est Sofiane Morabet. Il avait 28 ans. Il avait épousé deux femmes, dont l'une était la veuve du frère d'Omar Homsen. Il avait 6 enfants, 4 de lui. Là, ce sont des images exclusives de son enterrement. C'est assez inédit qu'on ait les images d'enterrement d'un djihadiste français sur zone. Donc tout ce qu'on voit autour de lui, on voit Omar Homsen, qui tient aussi le linceul. Et tous ceux qu'on voit autour de lui font partie en majorité, pas que, mais en majorité du groupe d'Omar Homsen. Et en majorité, ce sont des Français. On voit sur les images, il y a des enfants. Là, c'est lui, donc preuve de son décès et de son enterrement. Ce qui est encore une fois assez inédit dans ce registre-là, d'avoir ce genre d'image et ce genre de confirmation par l'image de la mort d'un combattant français sur zone. Donc il avait rejoint Omar Homsen en 2017. Il a fait 5 ans là-bas, participé à plusieurs batailles. Et même, là on va voir à la fin de la vidéo un peu le camp dans lequel est Omar Homsen. Il avait contribué avant sa mort à mettre des caméras partout autour du camp et des censeurs de mouvements. Et on en parlera peut-être à la fin pourquoi le groupe d'Omar Homsen se barricade comme ça. Et là, on voit les images. Vous voyez, il y a plusieurs murs avant l'arrivée dans l'enceinte du camp d'Omar Homsen. Omar Homsen, rappelons-le, c'est un franco-sénégalais. Il est considéré comme l'un des principaux recruteurs de jeunes djihadistes français. Son groupe est déployé à Idlib depuis longtemps maintenant. Depuis 10 ans, même plus de 10 ans maintenant. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, il fait partie des recruteurs français les plus connus, les plus notoires. Là, sur ces images-là, on voit son fils se battre. Ce sont des images qu'on avait eues encore il y a deux ans, si ma mémoire est bonne. Donc son fils Bilal qui se bat, pareil, dans les combats qui ont eu lieu entre plusieurs groupes face à l'armée syrienne, toujours dans la région d'Idlib. Donc ils sont présents sur zone depuis 10 ans à peu près. Parmi les djihadistes qu'il avait recrutés, certains ont rejoint les rangs de l'État islamique. Certains ont fait partie des équipes qui ont fait l'attaque du 13 novembre 2015, ici même à Paris. Mais il est en totale animosité avec l'État islamique. L'État islamique avait même menacé de le tuer. Donc aujourd'hui, il n'a pas d'allégeance à un groupe djihadiste parce qu'aussi Al-Qaïda n'existe plus à Idlib. Donc le groupe a été dissous. À un certain moment, il combattait avec les Uyghurs, aux côtés des Uyghurs, parce que le terrain, si vous voulez du détail sur lequel il est installé, il appartient au parti islamique du Turkistan, donc les Uyghurs. Puis ils étaient en froid avec eux, sans rentrer dans le détail. Et aujourd'hui, quand il envoie des combattants se battre, c'est sous la bannière d'un autre groupe présent à Idlib qui, lui, a une allégeance à HTS. Donc c'est des relations très complexes. Mais pour qu'il puisse continuer à envoyer des combattants se battre, il faut que ça soit sous la bannière d'un groupe qui a une allégeance ou une loyauté vis-à-vis d'HTS. Lui, il n'a pas voulu le faire directement parce que sinon, et vous l'avez dit au début, il serait obligé d'entrer dans les combats entre factions et entre djihadistes. Ce qu'il a toujours refusé de faire depuis le début. Il appelle évidemment à rejoindre la Syrie pour se battre. Les dernières arrivées dans ses rangs, c'était en 2021. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Deux djihadistes français. Maintenant, il conseille plutôt d'aller vers l'Afghanistan, par exemple, parce qu'il estime que les talibans sont l'autorité légitime aujourd'hui et qu'il est proche d'eux idéologiquement. Et que la Syrie n'est pas un terrain propice pour venir se battre en Syrie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été emprisonné un an et demi depuis six mois, donc deux ans par HTS, le groupe dominant, et qu'il a gardé le silence pendant un an. Et que là, son groupe commence, on va dire, à se rebeller ou à dénoncer, en tout cas, ce qu'ils estiment comme une injustice de la part d'HTS. Vous pouvez nous faire un point rapide sur la situation aujourd'hui à Idlib ? Donc Idlib, HTS, c'est le groupe dominant. Donc c'est un groupe qui fédère plusieurs groupes islamistes ou rebelles et qui essaye, on en a parlé ici la semaine dernière, en tout cas, de clore les dossiers compliqués. Donc les dossiers des otages, ils ont été clos. Il y a un djihadiste tchétchène qui a été impliqué dans cela, on en a parlé la semaine dernière. Ils ont clôt le dossier, ils ont viré ce djihadiste, ils ont appelé à partir en tout cas. Ils contribuent à l'effort pour contrer Al-Qaïda et l'État islamique, réellement, que ce soit avec la Turquie ou les forces en présence. Et ils essaient de pousser tous les djihadistes étrangers à quitter Idlib pour pouvoir, on va dire, être un interlocuteur fiable vis-à-vis de la communauté internationale, pour dire les choses comme elles sont. Donc le choix est ou bien de rester dans leur rang, sous leur bannière, il y a des Français dans leur rang, ou bien de quitter vers la Turquie, ou bien la prison. D'où l'emprisonnement de plusieurs djihadistes étrangers par HTS. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture, pour aller plus vite, où la Turquie se rapproche de Damas, HTS n'est pas content. Et donc, certains groupes, comme celui d'Oma, estiment peut-être que c'est l'opportunité d'avoir plus de liberté et de dénoncer ce qu'ils estiment, eux, comme être une injustice de la part de HTS. Il y a eu plusieurs litiges entre eux et HTS, plusieurs emprisonnements, mais les jours à venir, en tout cas, seront déterminants pour l'avenir de cette enclave, comme vous l'avez rappelé, où il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés, et qui dépend à 100%, pour ne pas dire 90%, pour ne pas dire 100%, de l'aide étrangère qui est renouvelée tous les six mois, tous les six mois à renouveler. Merci beaucoup, Wassim Nassr, pour cette Info France 24 estampillée. Donc, Wassim, merci encore.